Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode en compagnie des quadruplets ainsi que de Carla et Sébastien. J'enregistre cet épisode juste à la suite du dernier. Donc aujourd'hui nous allons aller travailler avec Carla. Elle a bien besoin d'un café avant de commencer cette journée. Surtout qu'on est dimanche quoi, donc il faut vraiment se motiver à aller travailler quoi. Tout le monde est déjà réveillé a priori à Paris-Mogène qui est toujours la dernière levée. Vous avez remarqué, aujourd'hui ça va être un petit peu compliqué parce que Carla travaille mais Sébastien travaille également. Ils travaillent dans 20 minutes donc il va falloir que Mamie vienne garder les 4 enfants. Les garçons ça va, vous allez bien ? Bon là il est encore un petit peu tôt, peut-être qu'ils peuvent commencer la journée par jouer un petit peu avec leur Barbie. Quant à Cléophée, elle peut peut-être jouer un petit peu au docteur, elle adore faire ça. Peut-être qu'elle veut devenir docteur comme son papa mais c'est vrai qu'on n'oublie pas que Cléophée est amoureuse des chiens aussi. Donc si elle aime jouer au docteur et qu'elle adore les animaux, peut-être qu'elle deviendra vétérinaire, qui sait ? Toi Imogène tu adores dessiner, ce n'est pas nouveau. Je vais nous dessiner un petit peu des véhicules. Imogène, c'est quoi son trait de caractère sur Del ? Oui, ça lui va bien. Oh oh, il est temps de décorer, il est temps pour Carla d'aller au terrain du client. Y aller alors, peut-être une bonne occasion de découvrir ce que le client aime ou n'aime pas. Mais mettons-nous au travail de suite ! Oh, elle a mis sa trop jolie petite robe, j'adore ! Alors, nous sommes arrivés sur le terrain. Bonjour, je viens de la part d'Anime Hospital de Brindleton Bay. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Ah oui, ce n'est pas trop le propriétaire de ce lieu ? Déjà, on va se présenter chaleureusement, demander à avoir les inspirations, on va montrer son porte-folio et on va discuter des styles de décoration. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? Discuter des dernières tendances aussi, ça peut être pas mal. Alors, n'aime pas les productions de médias. Mais pourquoi je mettrais une production de médias dans une clinique vétérinaire ? C'est fou ça ! N'aime pas le style de décoration basique. Ah ! Aime le style de décoration Queen Anne. Mais vous êtes sérieux ? Mais non, vous n'êtes pas sérieux. Et n'aime pas la pêche. Bon, ça, ça va être facile à éviter. Dans une clinique, il n'y a pas trop de soucis. Je ne sais pas si je vais tout rénover. Parce que bon, c'est quand même une vidéo gameplay, pas une vidéo construction. Je vais peut-être rénover qu'une seule salle d'examen, par exemple. Du coup, on va te demander de quitter les lieux, s'il te plaît. Je vais m'en aller pour que vous puissiez commencer à plus tard. A plus, mon gars. Alors, évidemment, il faut toutes ces choses. Distributeur médical, pourquoi pas ? Oui, c'est vrai qu'on peut en mettre un. Je vais activer le nouveau objectif parce que ça va être chiant, sinon. Ça, c'est quoi ? Meubles médecins. Oui, on va en mettre un. Je n'ai jamais créé de clinique vétérinaire. Et j'avoue que ça me donne un petit peu envie. Alors, style Queen Anne. On peut mettre une petite plante comme ça, pourquoi pas ? Oui, non, mais ce style, c'est morbide. C'est morbide. Oh, ça, c'est Queen Anne, a priori. Je vais essayer, en vrai. Je ne sais pas comment ça marche avec les CC. Pareil pour la chaise. Là, on va essayer. On ne sait jamais. J'aimerais bien faire ça. Il y a quand même un mur hyper coloré. J'aime bien le sol. Je me dis, je peux le garder. Et si je mets un petit mur orange, comme ça, c'est un peu assorti. Il faudrait mettre les meubles comme ça. Ils sont trop moches. Ça ne fait pas du tout clinique vétérinaire, quoi. Mais bon. Oh, mais je suis hors budget. Je n'avais même pas vu. Oh là là. Je ne voulais pas rénover tout le bâtiment. Mais de toute façon, je n'aurais jamais pu. Je suis déjà hors budget avec une seule pièce. Mais je ne vois même pas ce que je peux me débarrasser. Ça, ça va faire un peu d'économie. Ouais, voilà. Franchement, je ne saurais pas dire si l'après est mieux que l'avant. J'ai des gros doutes. Mais en même temps, vu leurs critères, c'était difficile de faire un truc sympa. Voilà vos meubles Queen Anne, comme demandé. Même si personnellement, je trouve que vous n'avez aucun goût. Dire au client de venir sur le terrain. Bah, écoute, viens voir l'œuvre. J'aurais peut-être dû refaire l'entrée plutôt. Mouais. Oh, trop mignon. Il ferme ses petits yeux. Oh, trop chou. Oh, ça ne bug plus. Trop contente. Je n'avais jamais eu cette petite animation. Avant. Après. Oh, je peux frimer avec les objets. Je suis trop contente. Je peux frimer avec celui-ci aussi. Regardez ça. Discuter avec le client, bien sûr. On n'est pas bien dans ces petits fauteuils qui se balancent ? Oh, oui. Il est encore en train d'examiner les lieux. Quand il sera prêt, un indicateur apparaîtra au-dessus de sa tête. On va discuter des dernières tendances. Franchement, c'est trop tendance que je vous ai fait. Pas du tout. Je crois que j'en ai assez vu. Je vais vous dire ce que j'en pense. Ah, tout est bien qui finit bien. Oh, le petit câlin et tout. Bon, ça a l'air d'aller. Cela s'est bien passé. Les clients ont l'air de beaucoup aimer le nouvel aménagement. Avoir le sens du détail semble vraiment payant, que ce soit en Simflouze ou en Reputation. Ouh. Forte amélioration de la réputation professionnelle. On va rentrer chez nous, bien évidemment. Ah, je suis contente. Alors, Carla vient de rentrer du boulot. Et en fait, je me disais que vu qu'on était dimanche après-midi, elle pourrait peut-être faire une petite réunion avec ses copines. Voilà, pour se raconter un petit peu leur semaine. Ziggy passe par une phase. Il est peau de colle et ne lâche pas son gardien préféré d'une semelle. Bon, ils sont tous encore en pyjama. Mais bon, après, ce n'est pas très choquant. On est dimanche. Voilà, moi, ça ne me choque pas. Ça m'arrive de rester en pyjama le dimanche. Par contre, j'aimerais bien qu'il fasse quand même un peu des trucs. Basile va nourrir les Vertes. Cléophée va continuer à jouer au docteur. Ici, on va toujours dessiner des petits véhicules. Et Ziggy va s'entraîner un petit peu à faire du piano. Ça fait longtemps. Voilà. Carla a besoin de faire un petit pipi. Et puis ensuite, on va commencer une réunion, je pense. La réunion a commencé. Les membres du groupe ont été prévenus et sont en chemin. Je viens d'ajouter ce petit salon de jardin exprès pour jouer aux cartes puisque je n'en n'avais pas. Je ne sais pas si elles sont arrivées, les copinettes. Ah, Hélène est là. Parfait. Bon, Kirsten, elle habite juste en face. Normalement, elle ne devrait pas avoir de mal à arriver. Et pour autant, elle n'est pas là. On va quand même aller s'asseoir en attendant que Kirsten arrive. Bah, vas-y, Hélène. Franchement, serre-toi. Ah, Kirsten est là. C'est bon. Elle est venue avec une petite assiette à manger. Oh, ça, c'est trop chou, par contre. C'est beaucoup trop chou. Cake aux fruits gastronomiques par Kirsten. Merci, Kirsten. C'est trop mignon. Personne n'aime ça, mais c'est génial. Jouer aux cartes avec Hélène et Kirsten, évidemment. Basile a envie de jouer aux cartes ? Non, Basile. C'est un truc entre copines. Bon, les cartes dans l'assiette, c'était peut-être pas nécessaire. Elle fait tout en même temps. Elle est multitâche. Ah, ça fait plaisir de voir Carla s'amuser avec ses copines. En ce moment, elle n'est pas trop fort, donc ça me fait trop trop plaisir. Basile, ça y est, tu t'es occupé un petit peu des bêtes. Prendre soin des insectes, quand même. Ah, Sébastien est rentré du travail. Tiens, il y a Joshua. Bah oui, c'est vrai que sa maman est venue. Peut-être qu'il a eu envie de venir. Je ne sais pas avec lequel des quadruplets il s'entend le mieux. Avec Ziggy, il s'entend pas mal. Ah oui, avec Imogen, par contre, ils sont carrément genre meilleurs amis, quoi. Donc je pense que c'est Imogen qu'il est venu voir. On va inviter à entrer. Ils peuvent faire de la balançoire. Tu joues plus avec tes copines ? Ah, ok, elles se sont barrées. Elles sont là. Bon, on va partager des photos. Ah, elles sont parties se faire un petit casse-croûte. Bon, discuter des valeurs de propriété. Ah, peut-être que Kirsten veut vendre. C'est vrai que vu qu'elle vient d'avoir un enfant récemment, peut-être qu'elle veut déménager. Ça va, mon petit Ziggy, tu t'entraînes bien ? Bon, t'as envie d'aller aux toilettes et t'as un petit creux. Bah ouais, il est déjà 19h. Je pense qu'on va mettre fin à la réunion, du coup. Hop, et qu'on va congédier un petit peu les copines. Et ensuite, on va servir le repas. Je pense qu'il y a pas mal de trucs dans le frigo. Des tacos aux poissons, du pain perdu, des fish and chips. On va appeler à table. Allez, venez tous manger, là. Joshua, tu veux manger avec nous ? Prends une assiette, je t'en prie. Fais-toi plaisir. Ta maman, elle vient de partir, mais bon. Peut-être que Basile peut quand même parler un petit peu à Joshua. Donner des paroles d'encouragement. Par là, ça sort aussi. Et Ziggy, comme d'habitude, il est un peu mis de côté. Ah, tu manges à côté de Cléo ? Bah, vas-y, parle un petit peu avec Cléo. Voilà, ce serait peut-être bien qu'il parle un petit peu avec sa femme, quand même. On va l'embrasser, voilà. Il a un petit Roland d'affection, là. Est-ce qu'elle va se laisser faire ? Oh, oui ! Elle en avait besoin, a priori. Elle en avait envie, elle aussi. Ça me fait plaisir, en tout cas, de les voir un petit peu parler. Oh, et la petite chienne qui fait dodo près du frigo. Bon, il est parti, c'est. Mais bon, ça lui a fait du bien, en tout cas. Ouais, elle est heureuse. Ça lui a fait plaisir, vraiment. Il est 22h17. Au niveau des besoins, je pense que ça va. Ouais, on va se regarder un petit film. Le retour du chien perdu, ouais. Et on peut regarder avec toute la famille. Ça peut être mignon. Allez, venez tous regarder la télé. Maman a pris la meilleure place, je tiens à le préciser. Vous pouvez peut-être vous asseoir, parce que vous êtes un petit peu plantés devant la télé, en plus. Ça y est, tout le monde est là ? Oh, c'est trop mignon, cette petite soirée film. Bon, allez, on va pas trop traîner. Ils vont peut-être pas regarder la fin du film, quand même. Il est déjà un petit peu tard. Oh mince, j'ai pas repris de contrat. Rénovation d'étage. J'aimerais bien tenter un nouveau truc. On pourrait peut-être ajouter une pièce. Et du coup, c'est quand ? Lundi. Bon, bah, c'est parti, on ira demain matin. Allez, bonne nuit à cette grande famille. Il est 6h du matin et Imogen se réveille. Comment elle est au niveau des besoins ? Plutôt pas mal. Oh, bah, tous les enfants se réveillent. D'accord, les enfants se réveillent avant les parents. Oh, ce qui serait trop mignon, c'est qu'ils préparent le petit déjeuner pour leurs parents. Alors, je sais qu'on ne peut pas techniquement préparer. Alors, tout ça, en plus, ça a été laissé dehors, là, sur la table. Ça va pas ? Mais je me dis qu'Imogen pourrait peut-être préparer des repas rapides qu'elle mettrait sur la table. Donc, elle va mettre des petits bols de céréales. Pareil pour Cléophée, elle va aider sa sœur pour une fois qu'elles s'entendent. Alors, repas rapides, on va mettre des petits verres de jus d'orange, voilà. Le petit déj pour les parents est prêt et les enfants s'en vont à l'école. Le plan marche comme sur des roulettes. Du coup, Carla va venir s'asseoir ici et Seb ici. Ils vont prendre leur petit déjeuner préparé par leurs enfants. Des céréales et des jus d'orange dans lesquels ils ont mangé et ils ont bu. C'est pas le truc le plus romantique. Mais c'est mignon, c'est fait par leurs filles, alors bon, c'est forcément c'est chou. Manger bol de céréales, boire un petit peu et on va parler un petit peu avec Carla en même temps. Parler du temps ensoleillé, il fait beau aujourd'hui. Oui, on essaie de détendre un petit peu l'atmosphère. Tu t'en vas où pour manger tes céréales ? Mais c'est pas vrai ! Mais vous m'énervez, les enfants ils ont tout préparé et vous gâchez tout ! Non mais Carla ! C'est un échec, c'est un échec. Mais bon, la tension était mignonne, on va se dire ça. Mais les Sims ne rendent jamais ça vraiment agréable. Bon, on va faire comme s'ils avaient parlé, d'accord ? Alors, j'ai envie d'essayer d'envoyer seul au travail. Voilà, à chaque fois je vais sur le terrain. Mais j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne quand elle y va toute seule. Si on a des petites fenêtres comme ça qui popent aussi pour nous demander un petit peu comment faire, j'ai envie de voir un petit peu ça. Hop, on va envoyer seul. Je crois qu'aujourd'hui il ne travaille pas. Ouais, il travaille dans 23 heures. Donc il va pouvoir un petit peu s'occuper de la maison. L'anniversaire d'un ami. Tout le monde ne parle que d'une fête d'anniversaire à laquelle Imogen n'a pas été invitée. Elle croyait pourtant que l'autre était son amie et a du mal à comprendre. On doit-elle en parler à son amie au laissé-tomber ? Connaissant Imogen, on est d'accord, elle irait demander ce qu'il se passe. Il s'avère que la fête en question n'était pas du tout pour l'anniversaire de l'ami. C'était une fête diffusée à la télévision. Aïe. Encore un truc ! Cléophée prend son déjeuner dans son sac à dos lorsqu'elle aperçoit quelque chose de rouge à l'intérieur. C'est un petit mot en forme de cœur sur lequel est écrit « t'es trop mignonne ». On va attendre la suite par contre. Cléophée, elle irait pas direct. Cléophée décide d'attendre la suite des événements. Ça serait bien Basile qui a fait ça. Qu'est-ce qui t'arrive toi ? Qui c'est qui t'appelle ? Clément se demandait si je voulais lui rendre visite. Alors, oui, mais Clément il sait toujours tout. Il sait que c'est son jour de repos et tout. Mais non, on a trop de trucs à faire à la maison là. Il est 10h et on est encore en calbut. Il y a trop de trucs à faire. On va prendre une petite douche d'ailleurs. On va commencer la routine de nettoyage avec l'aspirateur. Puis on va s'occuper du linge, faire la lessive, mettre dans le lave-linge, faire la lessive, mettre dans le lave-linge. Il pourrait y avoir une promotion là en vrai, mais il faudrait opérer trois patients pour ça. Donc il faut que j'aille avec lui au boulot. Il faudrait que je fasse ça quand même. Oh, c'est Guy, il va augmenter ses notes. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Et les autres, ah ouais, ils sont pas mal augmentés aussi. Cléophée, je pense que si elle faisait réviser assidûment, elle pourrait. L'aspirateur est lancé, a priori. Hop, c'est parti. Comment ça il est immaculé alors que je viens de le mettre dans la machine à laver ? Je comprends rien cette lessive. Déjà portée. Bah oui, donc faire la lessive, mettre dans le lave-linge. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans ? Non mais, hé, il m'énerve. Pourquoi je ne peux pas laver ce linge ? C'est quoi ce bug ? Oh non, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Faut les criquets ? Vide. Il faut que Sébastien remplace tout ça avant que les enfants s'en rendent compte. Voilà, on n'en a pas pris assez soin. Les enfants n'ont pas pris assez soin. Et voilà ce qu'il se passe. Qu'est-ce que c'est que ça là ? Qu'est-ce qu'il m'a pas nettoyé ça ? Nettoyer. Non mais oh. En parlant de nettoyer et de nourriture, qu'est-ce qu'il reste dans le frigo là ? Il va peut-être falloir refaire à manger. Il va peut-être faire des cookies pour le goûter. Pour le soir, on peut peut-être se faire. Type, c'est à frit à la poêle. Et comment il va le toutou ? Il est mal à l'aise. Bon alors ? Pourquoi tu veux pas faire pipi ? Allez faire pipi. Hop. Allez, va faire pipi. Oh mais c'est vrai que Kirsten, elle a un petit chien aussi. Lumi. Trop mignonne. Oh non, elle a fait pipi sur le tapis. Il faut venir nettoyer ça aussi. Oh là là, mais trop de boulot. Trop de boulot. Oh, Ziggy est rentré à la maison avec un projet scolaire. Bon, j'imagine qu'ils en ont tous un. Le bazar. Les notes sont en hausse pour Cléophée et Ziggy. Ça, c'est chouette. On va faire les devoirs déjà. Oh mais je viens de voir que Basile, il avait réussi à choper un poisson. Allez, ils font tous leurs devoirs. Ils vont dehors faire leurs devoirs ? Ah mais non, encore une fois, Basile, Imogen et Cléophée, Ziggy dehors. C'est trop mignon comment ils font leur petite paire. Je trouve ça beaucoup trop chou. Seb est toujours en train de cuisiner. Il n'a pas fini ses cookies encore. Parfait pour le goûter, ça. Et hop, il va enchaîner sur autre chose. Je vais vous mettre les cookies là, les enfants, si vous en voulez, pour le goûter. Par contre, ce qu'on peut constater pour Carla, c'est qu'on n'a eu aucune directive. Voilà, ils ne nous ont rien demandé. On n'a pas eu de petites fenêtres qui s'est ouvertes en mode est-ce qu'on fait plutôt comme ci, comme ça pour le client ? Elle se débrouille en fait quand elle est là-bas. Bon, au moins on le saura. Les devoirs sont terminés pour les deux petits génies là, avec leurs notes en hausse. Je ne sais pas s'il peut faire du travail supplémentaire. Ouais, j'en étais sûre. Il va me faire du travail supplémentaire après sa douche. Et Cléo aussi en vrai. Basile, il a un petit creux, il va aussi manger des cookies. Et toi, Imo, tu n'as pas faim ? Du coup, tu me ferais peut-être bien ça, puisque tu es tout dans le verre. Je vais le mettre ici. Et elle va commencer à bâcler son travail. Imogène, elle s'en fout, elle peut juste que ce soit fini. Ça y est, c'est tout propre ? Allez, nickel. Par contre, le chien, lui, il est tout sale. Ziggy, ça y est, il a pris sa douche. Ok, on va pouvoir laver le chien après alors. Comment ça se passe, Imo ? Oh, Cléophile est venue s'asseoir à côté de Ziggy pour faire leur devoir supplémentaire. Mais ils s'aiment trop, ces deux-là. Basile, il pourrait peut-être se filer un coup de main. Ouais, aider pour le projet. Je pense qu'ils vont un petit peu s'entraider pour faire leur projet tous les deux. Comme ça, plus vite c'est fait, plus vite ils sont tranquilles. En plus, Imogène, elle s'en fiche complètement. Peu importe la tête du projet, tant qu'il est fini. Regardez comment ils sont trop mignons ! Je les aime trop. Je vais vous dire la vérité. J'ai créé cette famille pour découvrir décoration d'intérieur. Mais en fait, je préfère jouer avec la famille que d'aller découvrir la carrière décoration d'intérieur. Je plaide coupable. Oupsi ! Ça y est, je pense qu'il a fini de lui donner un bain. Ouais, par contre, elle a mis du gamme jouit tout partout. Oh, Carla est rentrée. Promue au poste, décoratrice d'intérieur commercial. Carla a été promue. Oh, vous pouvez désormais écrire un article de décoration d'intérieur sur les ordinateurs. Les clients peuvent également lui proposer des contrats de décoration d'intérieur plus difficiles et plus contraignants. J'ai vu dressing quelque part. Ajout d'un dressing. Ça, j'aimerais bien le faire. Je pense qu'on va prendre ça. Ouais, pour le prochain épisode, ça sera chouette. J'aime bien cette petite carrière. Et puis d'un côté, j'aime pas trop parce que c'est vrai que, bon, en fait, c'est juste faire de la construction pure et simple. Et j'avoue que dans mes parties gameplay, c'est pas spécialement ce que j'ai envie de mettre en avant. Donc c'est vrai que je préfère privilégier les petits moments avec la famille. Je sais pas si ça vous plaît comme ça ou si vous préféreriez que je fasse plus de contrats et donc plus de rénovation. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Évidemment, j'en prendrai compte lors du prochain épisode. Du coup, vous l'avez compris, c'est ici que nous allons nous laisser. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. A très vite. Ciao !